si vous êtes là c'est parce que vous n'êtes pas ailleurs et si vous n'êtes pas ailleurs c'est parce que vous êtes ici alors à partir du moment vous êtes ici vous devez partager ce live vous savez que monsieur cante ne fait plus de live et quand il se présente devant vous c'est pour vous parler dans un langage clair et franc alors j'aimerais avant de poursuivre la vidéo dire à toutes ces têtes brûlées parce qu'il faut les appeler comme ça toute cette tête brûlée que qu'ils sont pas obligés de venir m'écouter il faut être un débile léger un débile quelqu'un qui a perdu toute sa tête pour venir s'asseoir écouter quelqu'un qu'on n'aime pas écouter quelqu'un qu'on ne veut pas écouter c'est très simple vous voyez il ya une partie où on dit désabonnez vous sa page cliquez sur désabonner et partez ça sert à rien de souffrir d'écouter quelqu'un qui ne va pas dire quelque chose qui va vous plaire vous voyez donc moi je suis je suis un dur à cuire quand vous me voyez devant vous faire le live parce que vous savez déjà vous savez qui je suis donc je perds pas le temps pour ça quand vous êtes en face de quelqu'un que vous ne voulez pas écouter prenez votre chemin allez-y ça sert à rien de venir m'écouter parce que de toutes les façons je ne dirai pas quelque chose qui va vous plaire voilà alors cher monsieur je vous demande tout simplement et chère dame je vous demande tout simplement de vous désabonner sur ma page je commence le live par ça désabonnez vous sur ma page parce que ça ne vous sert pas hein et moi je ne veux pas de bête sur ma page je ne je n'aime pas les personnes bêtes sur ma page donc désabonnez vous clairement allez-y ne cherchez pas à mettre des textes de mort désabonnez vous allez-y c'est simple que ça c'est tellement simple que on n'a même pas besoin on n'a même pas besoin de vous expliquer cela ne souffrez pas n'écoutez pas monsieur canté je vais vous montrer si vous ne savez pas je vais vous montrer c'est très simple vous voyez quand vous allez sur ma page il ya là où c'est l'aïké là vous avez cliqué là bas pour vous abonner à partir du moment où je ne fais plus votre affaire cliquez et désabonnez vous clairement c'est aussi simple que ça hein c'est simple que ça bon toi tu vas tu vas tu vas aller à la poubelle voilà c'est fait alors cher monsieur bonsoir à bon bonsoir à tout le monde nous allons droit au but on dit la manifestation des forces vives manifestation des forces vives j'ai tellement à dire que ça je commence d'abord par rigoler quoi parce que vous savez la politique là quand on dit la politique politicienne c'est pas tous les hommes et toutes les femmes qui ont ce le cul le cul d'intelligence le coefficient intellectuel pour faire de la politique politicienne parce que si vous ne savez pas laissez moi vous dire que il ya tellement de politique dans la vie qu'on ne peut pas compter on ne peut pas dénombrer il ya la politique politicienne politiciens qui veulent le pouvoir il ya la politique administrative la politique qui sait à gouverner un état il ya la politique d'escroquerie il ya la politique de vivre il ya la politique de travail tout ce qu'on fait dans la vie est politique mais c'est qu'on appelle la politique politicienne ça c'est un autre métier il faut avoir la capacité intellectuelle la capacité de sagesse la capacité de discernement la capacité de relativiser les choses c'est très important maintenant aujourd'hui nous sommes dans une phase très importante une phase qui va permettre aux mères de famille guinéenne aux pères de famille guinéon de savoir et de connaître la qualité intrinsèque la qualité intellectuelle de ceux qui sont censés être nos maîtres à penser en guiné c'est à dire l'élite guinéenne la politique la classe politique guinéenne sous le régime d'alpha condé chaque soir on faisait des lives on combattait alpha condé et son gouvernement j'étais professeur dans ça j'ai combattu alpha condé avec son régime j'ai demandé à fait que les militaires viennent débarrasser alpha condé vous étiez avec moi vous étiez content vous avez applaudi on a fait cela maintenant aujourd'hui nous sommes avec ces militaires vous comprenez maintenant plus ou moins mais quand je dis nous sommes avec ces militaires partagez le live nous sommes avec ces militaires c'est pas tout le peuple c'est la partie saine de la nation qui est avec les militaires c'est parti qui est débarrassée de l'égoïsme c'est parti qui est débarrassé de l'ego surdimensionné cette partie qui est débarrassée de la naïveté, cette partie qui est débarrassée de l'idiosie, cette partie qui est débarrassée de la méchanchété, c'est-à-dire de tout ce qui est négatif, qui est avec les militaires aujourd'hui, patriotes à l'attaque de l'État. Je vous ai déjà dit, depuis l'arrivée du colonel Amadidou Mbouya, je ne vais pas me dédire et je ne vais pas me contredire moi-même. Je vous ai dit que je suis avec le CNRD. Alors, tous ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, soit vous respectez ma position ou bien vous quittez sur ma page. Vous arrêtez de me suivre, vous arrêtez de me regarder. Parce que je suis sur ma ligne de conduite. Je suis dans ma logique. Je suis sur ma trajectoire. Je ne vais pas me dédire. Je suis un jeune visionnaire guinéen qui se bat pour la création des conditions de bonheur de son peuple, qui se bat pour la création des véritables conditions de ce que vous autres vous appelez la démocratie. Parce que la démocratie, c'est une culture, c'est un mode de vie. Ça ne naît pas, ça ne descend pas du ciel. On crée ces conditions-là. Et moi, je me bats aux côtés de tous les patriotes qui sont dans cette vision et qui se battent pour cette vision. Je ne me bats pas pour une cause politicienne. Non, que Dieu m'en garde. Je me bats pour la paix, pour l'aisance, pour l'emploi, c'est-à-dire pour la dignité de mon peuple. Je n'appartiens à aucune structure politique. Ça, je l'ai dit et rédit. C'est-à-dire que j'ai répété cela dans toutes mes émissions pendant que je faisais des lives tous les jours, plus de deux ou trois fois même. Et vous savez, je suis fier de moi aujourd'hui. Quand je dis que je suis fier de moi, sincèrement, je dis, j'ai commencé la politique, la politique patriotique, la politique, la bonne vision. J'ai commencé cette politique, ce combat patriotique très jeune. Mais j'étais enfant, doté d'un esprit très mature, très mûr, qui m'a toujours dit, Fama, il ne faut pas t'engager dans un parti politique. Reste comme tu es. Continue sur ton chemin. Vouloir t'engager dans un parti politique, tu risques de t'attacher toi seul. Et tu es quelqu'un qui aime sa liberté d'expression. Tu es quelqu'un qui tient énormément à sa liberté d'expression, à sa mouvance. Tu n'aimes pas être contrôlé. Tu n'aimes pas que quelqu'un contrôle ton verbe. Donc, reste comme tu es. Mène ton combat là. Demain ou après-demain, tu ne seras pas reproché par quelqu'un qui va te coller l'étiquette d'un militant ou de sympathisant d'un parti politique. Je suis fier de moi pour ça. Parce que je me dis, si je m'étais attaché à un parti politique hier, tous ces partis politiques qui n'ont aucune vision aujourd'hui, qui n'ont aucune visibilité, qui continuent de marginaliser notre peuple, qui continuent de piétiner la dignité de notre peuple, je serai aujourd'hui très malheureux. Dieu merci, je reste et demeure ce que je suis. Je ne visionne pas là. Maintenant, on dit manifestation. Manifestation, manifestation. Manifestation. Vous savez, quand on est en manque de stratégie, on répète les mêmes erreurs. Oui. J'ai d'ailleurs honte. J'ai honte, aujourd'hui, de voir que ceux qui, par le passé, par un passé récent là, ceux qui réprimaient la manifestation, que ce sont eux aujourd'hui qui demandent la manifestation. j'ai honte. J'ai honte. Que ceux qui étaient au pouvoir hier, récents là, hier, ceux qui disaient qu'il y a une partie de notre capital qui est invivable, ceux qui disaient qu'il y a une partie de notre capital qui est impraticable, ceux qui qualifiaient les habitants de cette partie de notre capital d'un ensemble de bandits ruinés, que s'il faut aller là-bas, il faut aller avec des kalachinikovs, avec des grenades, avec des pistolets, avec des armes de feu, que ceux-là, aujourd'hui, demandent à descendre dans la rue. Et que ceux qui étaient réprimés, ceux qui étaient traités de bandits, ceux qui étaient traités de délinquants, ceux qui étaient qualifiés de groupements de bandits et de terroristes, que ces gens-là acceptent aujourd'hui de s'associer à ceux qui étaient au pouvoir pour descendre dans la rue. Alors, les parents qui ont perdu, c'est pourquoi je dis souvent que si vous ne pouvez pas assumer la responsabilité parentale, si vous ne pouvez pas, nous sommes à un niveau de la vie où si on ne veut pas faire d'enfant, il y a des méthodes. Si on ne peut pas assumer la responsabilité de nos propres enfants, étant un homme marié, une femme mariée, il y a des méthodes pour ne pas faire d'enfant. Parce que vous voulez qu'on vous parle clair. Il y a des méthodes pour ne pas faire d'enfant et coucher avec vos femmes et vos maris autant que vous voulez pendant 10 ans jusqu'à la fin de votre vie. Si vous n'avez pas de respect pour l'espèce humaine, si vous ne voulez pas prendre la responsabilité de vos enfants, si vous êtes incapables, des parents incapables d'assumer la responsabilité des enfants, ne faites pas d'enfant. Parce que vous voulez qu'on vous parle clair. Voici deux leaders politiques. L'un s'appelle Alpha Condé. Oui, qui a été président de la Guinée de 2010 à 2021. Alpha Condé, qui est né en 1938. Alpha Condé, qui est venu en France à l'âge de 15 ans. Alpha Condé, qui a été élevé par les Français, qui est passé de... Je vais taire ça. Mais qui a passé toute son enfance dans une turbulence qui ne dit pas son nom. Alpha Condé, qui a combattu tous les régimes administratifs guinéens. Alpha Condé, qui a combattu l'Amel Sektoué. Alpha Condé, qui a combattu l'Ansanaconté. Alpha Condé, qui a combattu Dadis Kamara. Et par la manipulation, Ami Sekouba Konaté dans le pain, l'a bouffé et a truqué les élections, est venu à la tête de l'État en 2010. Oui, Alpha Condé, qui était présenté comme la main blanche par nos propres parents malinqués. Alpha Condé, qui était qualifié comme la colombe. Alpha Condé, qui était qualifié comme le Messie qu'on attendait. Le véritable démocrate, le véritable stratège. C'est lui qui va sortir la Guinée de l'Ornière. C'est lui qui va tirer la Guinée des ténèbres de l'enfer vers la lumière parfaite. Alpha Condé, c'est lui qui était attendu pour goudronner toutes les ruelles de la Guinée. Alpha Condé, qui devrait caroler toutes les maisons de la Guinée. Alpha Condé, qui devrait distribuer de l'argent à tous les fils. Alpha Condé, qui devrait dire à tous les Guénéens ne travaille pas, je vous paye. Alpha Condé, qui devrait envoyer la plus grande démocratie qui n'a jamais existé dans ce monde dans ce monde en Guinée. Alpha Condé, qui a traité Ahmed Sektouré de sanguinaires, de dictateurs sanguinaires. Il n'y a pas de qualificatif qu'il n'a pas attribué à Ahmed Sektouré. Alpha Condé, il n'y a pas de qualificatif qu'il n'a pas attribué à Lansana Conté, Payasana. Alpha Condé, qui a traité Dadis de fou, qui a perdu la tête. Et Alpha Condé, qui s'est moqué de Sekouba Konade. Ce Alpha Condé est venu à la tête de l'État. Division sur division, haine sur haine, meurtre sur meurtre, assassinat sur assassinat, complot sur complot, il a fini avec à peu près la majeure partie des officiers guinéens. Policiers, gendarmes, militaires, armées de terre, armées de l'air. Tous les compagnons de Dadis presque, les compagnons de Sekouba presque, jusqu'à éliminer le gars sûr de Sekouba Konate, le garde-corps de Sekouba Konate, qu'on appelait Dégol. Ce démocrate, il a échoué. Il n'a pas pu. Il n'a pas pu. Ce Alpha Condé dégagé et celui qui a contribué largement à ce qu'il parte s'appelle Selouda Lendjalo. C'est le deuxième. C'est mon ami personnel. Son excellence, Selouda Lendjalo. C'est mon ami personnel, je vous le dis. Je l'ai conseillé plusieurs fois. je l'ai beaucoup aidé. C'est ça la vérité. Je l'ai beaucoup aidé. J'ai vendu ses qualités d'homme. J'ai vendu tout ce qu'il peut faire pour la Guinée. Je l'ai vendu partout. Au début, on me traitait d'esclave. De kanté esclave qui sont en moyenne Guinée. Et après, les gens se sont rendus compte que non, lui, ce n'est pas un esclave. Lui, il est loin d'être un esclave. Lui, c'est un maître. Ce n'est pas seulement kanté. C'est un sumauro kanté. Et donc, lui, c'est le maître des mandingas. Des petits Traoré, des petits Konaté, des petits Keïta, des petits camarades du mandingue. Lui, il est descendant direct de sumauro kanté qui a esclavé le mandingue pendant plus de 37 ans. Alors, lui, ce n'est pas un esclave des peules. Lui, c'est un fils digne. Oui, c'est un chef. Ils ont tout fait pour me corrompre et non pas peur. J'ai vendu les valeurs de mon cher ami, Cyrouda Le Diallo. Ouais. Mais au finish, mon ami qui a été emprisonné après les élections de 2020, triché encore une fois, parce qu'il a été triché lors de toutes les élections de 2010, 2015 jusqu'en 2020, il faut l'avouer avec honnêteté, Célu, il a été triché. On a volé son pouvoir en Guinée. Ça, c'est une vérité. Ça, je ne change pas. Ce verbe-là, je ne vais le changer pour personne dans ce monde-là. Même si j'ai le couté à la gorge, je vais dire que Célu a remporté toutes les élections qui ont été organisées en Guinée. Mais il a toujours été fraudé. Il a toujours... On a toujours volé son pouvoir. Mon ami personnel, ensemble, nous vous avons surmonté les difficultés, les moqueries, les injures, les injures de la part des enfants d'Alpha Condé sur les réseaux sociaux, père et mère. Moi-même, j'ai été victime d'un grand frère qui ne connaît pas ce qu'il veut dans sa vie, qui faisait des audios, qui m'insultait père et mère, qui me traitait de torchon de Célu, d'Alain Diallo et de sa famille. Je l'ai accepté. Mais ce faisant, j'avais bel et bien une logique. Et cette logique-là, je ne l'ai pas trahie. Et je ne vais pas le trahir pour qui que ce soit. Mais ce qu'il faut aussi dire que mon ami personnel, oui, je l'ai toujours dit, on ne va pas lui retirer cette étiquette aussi. Il a été ex-ministre de l'Ansanaconté. Pendant plus de 11 ans, il est ministre en Guinée. Célu, il est dans l'administration guinéenne depuis 1975. Il a servi le régime Ahmed Sektouré. De 1975 en 2005 jusqu'à être premier ministre, il a gravi les échelons. Il a accumulé beaucoup d'expérience. Bien évidemment que ce n'est pas un homme parfait parce que Allah n'a pas créé un homme parfait. Nous sommes tous imparfaits. Certainement qu'il a commis des erreurs, oui, en tant que ministre. Mais lorsqu'il nous arrive maintenant, lorsque le moment arrive de départir les deux personnalités, c'est-à-dire l'homme politique et l'ancien ministre, c'est là où le bas blesse. C'est là où il y a toutes les guerres du monde entier. C'est là où il y a la bataille. Partager, c'est-à-dire enlever l'ex-ministre de l'homme politique. Le mot politique politicienne. Parce que ex-ministre, ça veut dire aussi politicien. Mais politique administrative qui a servi en une administration et donc des gouvernements. Et c'est là, je ne suis pas d'accord avec les militants de l'UFDG. C'est là, je ne suis pas d'accord avec les admirateurs de l'UFDG. C'est là, je ne suis pas d'accord avec les sympathisants de l'UFDG. C'est là, je ne suis pas d'accord avec les cadres de l'ANAD et de l'UFDG. Parce qu'ils savent ce que je suis en train de dire, c'est la vérité. Les réfléchis savent que ce que je suis en train de dire, c'est la vérité. Alors, c'est l'ou, ex-ministre. Je l'ai toujours dit sur ma page. Je dis, mais si la Guinée reproche des choses à Célu Dallé Diallo, l'ex-ministre, je ne parle pas. Parce qu'il faut savoir, quand on dit le président de l'UFDG c'est Célu Dallé Diallo, mais s'agissant de l'ex-ministre, on dit M. Célu Dallé Diallo. Comprenez ? Alors, M. Célu Dallé Diallo, l'ex-ministre, l'État de Guinée le reproche un certain nombre de choses. Moi, je suis qui pour le défendre par rapport à cela. Je ne suis personne. Mais Célu Dallé Diallo, le politicien, s'il fait, c'est-à-dire s'il subit de l'injustice, ça je vais dénoncer avec la dernière énergie. Mais l'ex-ministre, si l'État de Guinée, c'est-à-dire c'est le fonctionnaire qui a servi la Guinée pendant plus de 11 ans, si l'État de Guinée le reproche des choses à ce fonctionnaire fils digne de la Guinée, je ne suis personne pour entraver au travail de la justice et à l'État guinéen. Parce que même moi, si demain je suis fonctionnaire guinéen et que l'État de Guinée me reproche de quelque chose, bien évidemment que l'État a le droit de me convoquer et de me montrer, de me dire exactement ce qu'on me reproche. Alors, moi, j'ai cette intelligence, j'ai cette capacité, c'est-à-dire je sais départir l'homme politique, politicien et l'ancien administrateur. Maintenant, je vais parler de l'homme politique aujourd'hui. vous savez, l'État, c'est comme Allah. Oui, c'est comme Allah. Ce qu'on fait à Allah, c'est à Allah de régler ce compte-là. Vous comprenez? Ce qu'on fait à son prochain, maintenant, il faut que ton prochain t'accepte, il faut qu'il te pardonne. L'État, c'est comme ça. Ce que Selou a fait à l'État guinéen, c'est entre Selou et l'État guinéen. Moi, je ne me mêle pas de ça, ce n'est pas mon problème. Ça, ce n'est pas mon problème et ça, ce n'est pas votre problème. Parce qu'avant d'être militant de parti politique, vous êtes d'abord guinéen. Et donc, à partir du moment où vous êtes guinéen, vous êtes sous le contrôle de l'État. Vous êtes sous la protection de l'État. Et si cet État reproche quelque chose à un fonctionnaire qui a servi le même État, vous n'êtes personne pour vous interposer entre la personne qui est effectivement qui est en conflit avec la loi, avec l'État et l'État lui-même. Donc, ce qu'il a fait à l'État, c'est que l'État le reproche. Moi, je ne suis personne, je ne parlerai pas de ça. Je parle de l'homme politique. Alors, cet homme politique qui a une capacité de mobilisation sans précédent en Guinée, qui a une capacité de mobilisation incomparable, cet homme politique qui peut sortir des millions et des millions de Guinéens dans les rues, cet homme politique qui a subi des défaites politiques, cet homme politique qui a subi toutes les humiliations, toutes formes quelles que soient, cet homme aujourd'hui se met ensemble avec celui qu'il a humilié par le passé, celui qu'il a rabaissé, celui qui lui a marché dessus. Ils se mettent ensemble parce qu'ils se disent qu'ils ont un ennemi commun. L'ennemi commun, c'est qui? Celle-là. Je ne suis pas d'accord avec mon cher ami Siroudalengiallo. L'ennemi commun, c'est qui? L'ennemi commun, c'est celui-là même que mon cher ami a demandé de venir renverser Alpha Condé. Parce qu'à partir de moi, un leader politique demande à l'armée de prendre sa responsabilité, n'importe quel militaire qui viendrait alors déloger le président, c'est comme si l'homme politique avait demandé à ce militaire de venir déloger. Alors, en quelque sorte, Siroudalengi a demandé au colonel Madi Dumbouya de venir renverser Alpha Condé parce que le colonel fait partie de l'armée guinéenne et donc l'armée guinéenne a renversé Alpha Condé. Maintenant, le même Siroudalengi aujourd'hui avec Alpha, pour Alpha, je peux comprendre parce que lui, il a été délogé. Lui, on l'a empêché de faire son troisième mandat. Lui, c'est un faux type. Pour Alpha Condé, je peux comprendre. Pour la haine d'Alpha Condé, ça, je peux comprendre. Mais pour Siroudalengi l'homme politique, ça, je ne comprends pas. Alors, si l'homme politique s'appuie sur son côté administratif pour combattre le chef de l'État d'aujourd'hui, c'est là que je dis, mon cher ami, il fait une erreur de calcul parce qu'il doit comprendre que lui seul, il représente deux personnes. L'administrateur, l'ancien administrateur et le politique. L'ancien administrateur, s'il a des comptes à régler avec l'État, c'est avec l'État, ce n'est pas avec le chef de l'État. C'est avec l'État, c'est avec la justice de l'État. Maintenant, le politique, est-ce qu'il a été en conflit avec la loi ? Parce que si on doit faire ce calcul-là, si on doit faire cette analyse-là, on va comprendre tout. si on prend l'homme politique, c'est Luda Lendjerlo, parce que c'est de lui et ses militants qu'il s'agit. Si on prend l'homme politique, c'est Luda Lendjerlo, est-ce qu'en réalité, l'homme politique est en conflit avec la loi guinéenne ? Je vous pose cette question-là, vous qui me suivez. C'est Luda Lendjerlo, le président de l'UFDGE et de l'ANAD, l'homme politique. Est-ce qu'il est en conflit avec la loi ? Est-ce que la loi guinéenne poursuit le président de l'UFDGE et de l'ANAD ? Est-ce que la loi guinéenne empêche le président de l'UFDGE et de l'ANAD de rentrer en Guinée ? Est-ce que la loi guinéenne empêche le président de l'UFDGE et de l'ANAD de participer à un cadre de dialogue ? Est-ce que la loi guinéenne poursuit C'est Luda Lendjerlo, le président du parti politique UFDGE et de la coalition ANAD ? Pour quelques motifs que ce soit. Je dis non. Le président du parti n'est pas poursuivi. Le président du parti n'a aucun problème avec la loi guinéenne. Non. Le président du parti n'a pas de problème. Il faut qu'on apprenne aux enfants et aux militants sympathisants de l'UFDGE et de l'ANAD pour qu'ils comprennent cela. Parce qu'ils mélangent tout. Maintenant, on dit la grève est prévue. Le 9 mars. Pour faire quoi ? Pour aller déloger le colonel Mamadi Doumbouya ? J'ai vu cette vidéo très rigolote de celui qu'ils appellent le professeur Alpha Kondé qui demande à quelques militants s'ils sont prêts. Alperni Ah, Amperni Alperni Moundela Alperni Ah, Amperni Alperni Moundela Vous êtes prêts pour faire quoi ? Pour aller déloger le colonel Mamadi Doumbouya ? Maintenant, je vais vous dire carrément pour que vous compreniez le pouvoir guinéen aujourd'hui c'est lui qui réussira à dégager le colonel Mamadi Doumbouya et le CNRD c'est celui-là qui deviendra le président de la République de Guinée. Tout comme le colonel Mamadi Doumbouya a pris les armes et est allé déloger Alpha Kondé il est devenu le président et aujourd'hui la gestion de l'État incombe à lui et à son unité les forces spéciales et l'armée guinéenne. Donc c'est lui qui aura la capacité de déloger le colonel Mamadi Doumbouya il faut comprendre que c'est toi qui seras le président. Même si Seludalen Diallo aujourd'hui réussissait à déloger le colonel Mamadi Doumbouya d'une manière ou d'une autre c'est lui qui va diriger la Guinée. Parce qu'il faut que ça soit clair le colonel n'est pas venu par élection présidentielle et il a pris les armes il est allé déloger Alpha Kondé constatant effectivement la dégradation de la société guinéenne la souillure de la société guinéenne la marginalisation du peuple de Guinée. Alors chers parents vous avez constaté dans le titre de ce live je dis une manifestation encore prévue sur l'axe Amdalaï Kouza Bambéto etc. Parce que quand on dit la manifestation en Guinée la manifestation ne se passe c'est sûr sur l'axe maintenant vous allez constater le 9 tout ce que je souhaitais c'était ça je souhaitais que Alpha Kondé et Sérouda Lendjalo fassent la coalition pour faire une manifestation pour qu'on puisse peser réellement l'influence maintenant politique d'Alpha Kondé en Guinée parce qu'on estime que l'axe c'est pour l'UFDG et l'ANAD et l'autoroute Fidel Castro c'est pour Alpha Kondé c'est ce qu'on estime non ? Voilà maintenant le 9 vous les Guinéens vous qui vivez à Conakry le 9 s'il vous plaît prenez vos téléphones si vous ne voulez pas manifester prenez votre téléphone juste restez au balcon filmez l'autoroute Fidel Castro comptez le nombre de militants du RPG arc-en-ciel qui sera dans la rue effectivement le nombre je vous dis je vous fais une prophétie si le nombre de militants RPG sur l'autoroute Fidel Castro dépasse 100 personnes 100 personnes je dis bien si ça dépasse c'est à dire si le RPG arrive à mobiliser 100 personnes sur l'autoroute sur l'autoroute je change mon nom pour vous je change c'est une promesse que je vous fais je change mon nom mais si par contre toute la manifestation se passe sur l'axe parce que je vais vous dire quelque chose la stratégie d'Alpha Kondé Alpha Kondé est très très malin très malin qu'est-ce qu'ils vont faire ils vont dire bon qu'est-ce qu'on va faire la manifestation c'est une manifestation grandiose on se donne rendez-vous sur l'axe on se donne rendez-vous sur l'axe on va faire là-bas et puis on ira en ville c'est l'Oudal Ndiallo et ses militants doivent dire non moi c'est l'Oudal Ndiallo je suis capable de mobiliser 1000 hommes sur l'axe ou 2000 hommes ou 3000 hommes sur l'axe je voudrais que aussi vous Alpha Kondé vous fassiez de même vous mobilisez 1000, 2000 ou 3000 personnes sur l'autoroute Fidel Castro et puis on fera une étude comparative on verra bien comment la police guinienne la gendarmerie et l'armée pourront contenir de l'autre côté 3000 de l'autre côté 3000 ça fait 6000 hommes dans les rues sur l'axe et sur l'autoroute mais si par contre on constate qu'il y a 3000 hommes sur l'axe et qu'il n'y en a que 10 personnes ou 50 personnes qui viendront jouer à la marmaille tout en disant oh non ils ont voulu nous tuer c'est pourquoi on n'a pas manifesté c'est le droit de dire à ses enfants restez dans la maison parce qu'on veut se servir de mes militants comme des chers à canon pour une lutte politique comme ils ont toujours fait je vous rappelle la manifestation du 28 septembre 2009 au stade du 28 septembre les 75% des militants des personnes ce jour là qui étaient au stade 75% je dis bien c'était composé que des militants de l'UFDG à l'époque 10% certainement de l'UFR et les autres c'était le RPG arc-en-ciel et les autres partis politiques Alpha Condé savait ce qu'il avait orchestré pour le 28 septembre 2009 et c'est pourquoi d'ailleurs vous avez constaté depuis que le procès du 28 septembre a commencé toutes les victimes qui témoignent là la quasi-totalité de ces victimes ce sont des militants sympathisants de l'UFDG ça c'est des c'est des sujets sur lesquels vous devez réfléchir et depuis 2009 2010 jusqu'à nos jours toutes les manifestations politiques qu'on a effectuées en Guinée la plupart des victimes ce sont des militants sympathisants de l'UFDG vous devez réfléchir et maintenant la manifestation du 9 là si il y a des blessés je dis bien s'il y a des blessés moi je ne parle pas de mort mais s'il y a des blessés comptez le nombre de blessés si vous trouvez que le nombre de blessés parmi ces blessés les 90 ou bien les 75 ou les 80% sont des militants de l'UFDG comprenez tout simplement que les militants de l'UFDG sont utilisés comme des chers à canon des cobayes politiques en Guinée et là comme on a toujours dit les parents sur l'axe Amdala et Bambé Tokoza doivent comprendre cela la manifestation ça va se passer là-bas et il n'y aura pas de manifestation sur l'autoré et il n'y aura pas et il n'y aura pas d'ailleurs laissez-moi vous dire que les militants du RPG arc-en-ciel sont divisés il y a une bonne partie qui est aujourd'hui derrière le colonel Nomadi Dumbuya oui une très bonne partie et d'ailleurs laissez-moi aussi vous dire cette manifestation-là le 9 là parce qu'on a dit les forces vives si Kankan ne manifeste pas si Kouroussa ne manifeste pas si Dingirai Mandjana Dabola ne manifeste pas si Zerekore ne manifeste pas si Lola ne manifeste pas parce que ce sont les fiefs du RPG arc-en-ciel Kankan Mandjana Sigirin Kouroussa Dabola Lola une bonne partie de Zerekore Beila une bonne partie de Masenta Kisidougou Farana si ces villes ne manifestent pas sachez tout simplement que c'est un piège pour vous militants sympathisants de l'UFDG moi je ne parle pas des militants du RPG arc-en-ciel les militants du RPG arc-en-ciel vont se coucher à la maison ils ne vont pas sortir naturellement c'est vous qui allez sortir sur l'axe Amdalaï-Bambéto-Kourza et c'est là où tout va se passer parce que la police guinéenne la gendarmerie guinéenne est tellement concentrée sur l'axe Amdalaï-Bambéto que toute la manifestation va se dérouler là-bas ils savent que personne ne va oser sortir sur l'autoroute donc moi je vous dis clairement cher ami cher parent cher maman gardez vos enfants à la maison comme je l'ai toujours dit je ne vais pas vous mentir gardez vos enfants à la maison oui regardez celui qui dit FNDC mon frère qui est couché en Belgique les autres sont en prison et lui reste là-bas il demande la manifestation en Guinée tous les présidents de tous les partis politiques qui ont demandé la manifestation laissez-moi vous dire qu'aucun ne va oser laisser son enfant aller manifester parce qu'on vous dit que vous avez des opinions politiques vous vous battez pour le changement de votre pays mais croyez-moi changement de pays si l'un des chefs l'un des présidents de partis politiques accède à la magistrature suprême les premiers à bénéficier du pouvoir du combat que vous vous avez mené c'est leur famille d'abord c'est leurs enfants ouais c'est leurs enfants pourtant ils n'ont pas mené le combat pour le changement et vous vous serez juste qualifié militant sympathisant vous êtes les meilleurs restez mobilisés vous êtes les fils dignes de la Guinée et vous mourez dans la pauvreté vous mourez dans la souffrance on ne vous assiste pas donc prenez conscience cher monsieur chère femme chère madame c'était juste ce petit message que j'avais à vous dire moi je dis simplement vive le CNRD je suis dans l'esprit du CNRD et j'accompagne le CNRD je ne veux pas aussi que le CNRD face du mauvais oui parce que je n'aime pas les retournements des situations mais jusqu'à jusqu'à nouvel ordre jusqu'à présent le CNRD est sur le bon chemin ça c'est très très important regardez l'acte du gouvernement à la tête le ministre des affaires étrangères Maurice Andakouyate combien de fois vous voulez que je vous dise cela j'ai vu une vidéo de mes frères en Tunisie qui sont dans une salle avec le ministre en personne Maurice Andakouyate c'est du jamais vu en Guinée voir un ministre des affaires un ministre même de l'état guinéen se mélanger avec des citoyens de son pays des personnes lambda il n'y a pas de garde-corps il n'y a rien on vient seulement on lui pose des questions des simples citoyens ses enfants ce sont ses enfants quand j'ai vu la vidéo sincèrement j'ai eu la chair de poule j'ai dit waouh la Guinée avait besoin de cette dose c'est exceptionnel ça un ministre de l'état qui est dans une salle exiguë comme ça et qui répond aux questions de ses concitoyens on peut c'est à dire quand on voit cette image là on se dit même est-ce que c'est un ministre il n'a même pas l'apparence de ministre tellement que le mec il est très simple ça ce sont des choses à applaudir c'est pourquoi je dis ce gouvernement non c'est exceptionnel ça ce sont des choses à encourager qui est-ce qui a vu cela depuis l'indépendance jusqu'à nos jours tous les gouvernements qui se sont succédés à la tête de notre état là quel gouvernement est allé sauver nos frères à l'extérieur de la Guinée en détresse au camp c'est pourquoi je dis le ministre des affaires étrangères c'est le meilleur ministre des affaires étrangères et c'est pourquoi d'ailleurs je l'appelle le pilier de cette transition le pilier de ce gouvernement de transition parce que vous savez nous sommes dans un monde de coopération un monde de diplomatie plus vous êtes fort en diplomatie plus votre état se portera bien bien évidemment parce que c'est la coopération aujourd'hui surtout les pays comme les nôtres des pays très pauvres très endettés il faut avoir une bonne dose de diplomatie c'est très important c'est très important